RMC Estelle Midi, les notaires vous répondent. Et aujourd'hui nous sommes avec maître Nathalie Cousigous-Suas, notaire à Paris. Bonjour maître. Bonjour à tous, bonjour. Et maître, vous allez répondre à la question de Marc. Il a 37 ans et voilà ce qu'il nous dit sur l'adresse notairepourvous.atrmc.fr Je vais divorcer et partir vivre à l'étranger. Ma femme souhaite garder la maison, mais moi je veux la vendre car elle n'a pas les moyens pour me payer la moitié de ce bien que nous avons acheté en commun. Est-ce que je peux aller voir un notaire ? Bien sûr, c'est même conseillé parce que s'il entreprend une procédure, ça risque de durer très longtemps si son épouse ne vaut pas vendre. De toute façon, il faudra passer par un notaire. Mais la difficulté, c'est qu'il va falloir déjà que notre auditeur, il divorce, sachant que le juge va sûrement, ce qu'on appelle les mesures provisoires, accéder que la femme reste dans les lieux pendant le prononcé du divorce, qui peut parfois, chère Estelle, durer des années si la procédure est dite contentieuse. Donc il n'est pas sorti de l'auberge. Donc c'est la raison pour laquelle il faut essayer d'amorcer le dialogue avec son épouse pour voir ce que l'on peut faire. Essayer de lui faire comprendre que si vraiment elle n'a pas de quoi lui payer la part qu'on appelle en droit la soute, ça finira par se retourner contre tous les deux. Donc il vaut mieux vendre amiablement et sereinement. Mais ça, ce n'est pas facile parce que pour se mettre d'accord, il faut être deux. Mais est-ce qu'il est obligé de divorcer avant ? Est-ce qu'il ne peut pas faire ça avec son épouse actuelle ? Ah mais bien sûr ! Sans divorcer en fait ? Mais bien sûr qu'il peut le faire. Il peut changer de régime matrimonial par exemple, se faire une séparation de biens. Mais là, moi ce qui m'ennuie pour notre auditeur, c'est qu'il dit que son épouse veut rester dans les lieux et qu'elle n'a pas les moyens de payer. D'accord. Donc on se trouve dans des situations que les notaires de France connaissent bien. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui sait qu'il n'aura pas de quoi payer la part de l'autre, qui sait qu'il ne veut pas partir et donc qu'est-ce qu'on fait ? Je m'y maintiens. Mais alors c'est quoi la solution pour le auditeur ? La solution c'est un, essayer de faire une médiation, d'aller voir le notaire, voir ce qu'il y a... Et sinon, saisir tout de suite le tribunal. Mais il y aura le divorce et ensuite simplement le partage des biens. Donc ça va leur coûter cher à tous les deux de toutes les manières ? Ça va leur coûter cher en temps et en énergie. Maître, vous n'êtes censé rester à l'individu. Mais c'est très juste, c'est l'article 815 du Code civil. Alors pourquoi on ne l'applique pas ? Mais bien sûr, ça c'est valable par exemple pour les partenaires paxés ou pour les concubins. Sauf que pour aller faire valoir votre droit, il faut aller en justice. Donc certes à la fin, vous aurez gain de cause, mais à la fin de la procédure. Comment est-ce qu'on peut faire pour éviter ce genre de situation quand on se marie ? Est-ce qu'il y a un régime qui protège les deux époux ? Aucun régime ne protège véritablement. Chaque régime est sur mesure. Mais imaginez que notre auditeur ait fait un contrat de mariage avec son épouse pour choisir la séparation de biens. Ça n'aurait pas manqué par exemple qu'ils auraient quand même acheté le bien ensemble. Donc du coup, la solution aurait été la même. De même, on se dit parfois, si je n'avais pas été mariée, ça aurait été plus simple. Pas du tout. C'est le fait d'avoir des biens en commun qui fait qu'il faille sortir de cette situation. Est-ce que ça protège d'avoir... Alors là, manifestement, Marc et son épouse sont à 50-50. Est-ce que ça protège les couples quand l'un est à 60 et l'autre à 40 par exemple ? C'est-à-dire que celui qui est à 60, il peut exiger que celui qui est à 40, il a plus du bien. Non, ça c'est très juste ce que vous dites, mais intuitivement c'est très juste. En revanche, que dit le droit de l'indivision, du fameux code civil ? Eh bien, c'est qu'il faut l'unanimité. Donc quand on a 66%, plus de 66% des droits, on peut effectivement faire des actes comme louer le bien. Mais on ne peut pas le vendre de toute façon sans l'accord de l'autre. Donc quand bien même l'autre n'aurait que 10% du bien, il faut quand même avoir l'accord des deux pour pouvoir le vendre. Certes, au final, celui qui veut vendre au gain de cause, mais la contrainte par corps n'existe en plus, depuis 1848, eh bien, il faudra qu'un juge leur donne. Et dans ces cas-là, on se dit en fait qu'il ne faut jamais acheter un bien en commun. Mais non, mais il faut faire confiance à l'autre. J'agréviens son bien, quoi. Je pourrais être célibataire. Oui, mais alors vous pouvez aussi prévoir, ça se fait aussi des conventions d'indivision quand on achète, en disant, bah voilà, si on sépare, toi, t'auras le droit de racheter ma part. Pourquoi pas ? Ça peut se faire, ça se fait rarement. Mais selon quelle modalité ? On prendra la moyenne des évaluations. Mais ça, pour autant, il faut avoir un dialogue. Vous avez des gens qui sont tellement meurtris par la séparation qu'ils ne veulent plus rien faire. Puis parfois, c'est un moyen aussi, sans vouloir faire de psychologie de comptoir, de maintenir les liens avec l'autre. Donc c'est très compliqué. Il y a des ressorts souvent plus compliqués que les relations d'argent. En tout cas, il faut bien réfléchir avant de se marier, avant d'acheter un bien. C'est la morale de cette histoire. Oui, c'est vrai, Stel. Mais quand on est concubin, c'est encore pire parce qu'il n'y a pas vraiment de règles. Donc c'est la loi du plus fort. Donc je suis patiente. C'est le mariage quand même. Tout ça, c'est censé protéger le plus vulnérable. Celui qui a le moins d'argent, celui qui est fragilisé financièrement. Le concubinage, celui qui est fragilisé, il partira une main devant, une main derrière. On va souhaiter bonne chance à notre auditeur. Pour chacun chez soi. Voilà, c'est ça. Dans le dimanche. Dont l'histoire peut durer encore plusieurs années. Manifestement, merci beaucoup, Maître, d'avoir été avec nous. Dans un instant, on fait ce constat. Aucun fromage français dans le top 10 des meilleurs fromages du monde. La gastronomie française est-elle en danger ? C'est la question que l'on vous pose dans quelques instants. Vous y répondez bien sûr au 32 16 et sur l'appli RMC. A tout de suite. RMC, midi 15h. Estelle Midi.